Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est le bilan de la saison 4 du Ozaki Show. Une saison entière vient de se dérouler, pas mal de petites vidéos se sont passées et ont été extrêmement sympathiques. Et aujourd'hui, on se pose dans le canapé, on va vous faire le bilan un petit peu de cette année qui était assez folle et qui, je vous le dis tout de suite, a été vraiment meilleur par rapport à la saison 3 du Ozaki Show qui était vraiment très particulière en comparaison. Avant de commencer, quoi que ce soit, je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes pour les commentaires et un petit peu les messages qu'ils m'ont envoyé par rapport à la vidéo des 4 ans, la nostalgie avec Pokémon. C'était une vidéo très particulière, vraiment très singulière. Je voulais vraiment un petit peu mettre en avant ma nostalgie pour quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Vous l'avez parfaitement compris, vous l'avez vu que oui, je suis aussi un boomer de temps en temps. Il y a des petites choses qui me font extrêmement mal à mon petit cœur et je suis obligé un petit peu de les extérioriser. Et vraiment, c'était une vidéo très très top. Pas mal de petites choses sympathiques se sont déroulées. Il y a des gens qui sont venus me voir, des gens IRL qui me connaissent depuis très longtemps et qui m'ont dit que c'était vraiment cool. J'aurais pu aller encore plus dans quelques détails, mais ne vous inquiétez pas, il y aura un commentaire audio. Mais on va en parler quand même un tout petit peu dans la troisième partie de cette vidéo. Car aujourd'hui, effectivement, c'est le bilan de la saison 4 d'Yosaki Show. Il n'y a rien de bien fou qui va se passer. Ça va s'articuler en trois parties. Déjà, dans un premier temps, les statistiques, les top lay flops. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Qu'est-ce que j'ai un petit peu détesté ? Dans un deuxième temps, on va faire les annonces pour la saison 5 d'Yosaki Show. Je vous le dis tout de suite, ça va être assez concis parce que bon, j'ai un petit truc de prévu. Un petit truc sympathique qui, je pense, va faire plaisir. C'est un petit peu une petite parodie d'un grand événement. J'en dis pas plus. Et dans un dernier temps, effectivement, on va parler de la vidéo sur Pokémon. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui m'a poussé, évidemment, à vous parler de tout cela ? Mais enfin, voilà. C'est une vidéo qui s'écoute plus qu'elle ne se regarde. De toute façon, pour ceux qui sont déjà partis, vous ratez rien. C'est juste moi sur mon canapé en train de vous parler comme ça. Mais enfin, voilà. Faites autre chose. Allez jouer à un jeu. Allez faire vos courses. Allez lire un livre. En attendant, je vais vous raconter un petit peu mon expérience avec la saison 4 de Osakisho. Et on commence tout de suite avec les statistiques. Donc, on va commencer tout de suite par parler des statistiques, des top flops de la chaîne. Qu'est-ce que j'ai pensé de la saison 4 de Osakisho ? Et je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup adoré la saison 4 de Osakisho qui était vraiment beaucoup trop bien. Par rapport à la saison 3, qui était extrêmement particulière en comparaison. Les vidéos ici étaient beaucoup plus exaltantes. Les commentaires, ils étaient vraiment top. Il s'est passé de nombreuses petites dingueries. Mais aussi et surtout, il y a eu vraiment des petites choses vraiment incroyables qui m'ont particulièrement touché. Au niveau des statistiques, rapidement et vraiment pour être brut, on a fait en tout et pour tout 44600 vues. On a fait directement 7000 heures de visionnage. 340 nouveaux abonnés nous ont rejoints. Coucou à vous. On a fait au niveau des likes et dislikent, 4400 likes pour 350 dislikes que je vais couper en deux. Parce que je sais qu'il y a un petit malin qui s'est amusé un petit peu à faire plusieurs comptes pour disliker plusieurs fois toutes mes vidéos. Bravo, la mentalité, on ne va pas se mentir. Les vidéos qui ont été les plus vues, ça a été Kesséden, mais aussi les jeux sur côté. Je sais que vous l'avez aimé cette vidéo-là pour le coup. Et au niveau de la YouTube monnaie, la stat qui vous intéresse le plus, j'ai gagné 215 euros. Bon, des statistiques plutôt cool, vraiment plutôt tough, c'était vraiment génial un petit peu de voir tout cela. Je suis content de moi pour une petite chaîne de retro gaming qui ne fait ni de la collection ni des VG Live. C'est plutôt honorable pour le coup, même si néanmoins, j'ai les stats de l'année dernière et je peux vous dire que je suis en baisse. Puisqu'en effet l'année dernière, j'avais fait 55 000 vues, j'avais fait 9300 heures de visionnage. J'avais gagné 420 nouveaux abonnés par rapport à cette fois-ci, où c'est un peu moins. Et au niveau de la thune, par contre, 215 euros, donc je suis un petit peu dans les clous. Une baisse qui est assez particulière, il y a certaines personnes qui vont se dire, Oh là là, Osaki en baisse de vitesse ! Oui, mais non ! Puisqu'en effet, ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'y a plus de mémoire vive le mercredi, parce que je cherche un nouveau format, mais on va en parler juste après. Deux, les lives, je ne les fais plus sur YouTube, je les fais sur Twitch, donc du coup, ça fait beaucoup moins d'heures de visionnage. Mais aussi et surtout, il y a eu les inepties du Osaki Show qui ont été créées entre-temps. Et du coup, effectivement, ça fait beaucoup moins de contenu sur la chaîne principale. De ce fait, effectivement, les stats sont un petit peu plus en baisse, mais néanmoins, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout parce que j'ai multiplié un petit peu l'offre, j'ai fait deux chaînes complètement différentes, et si j'ajouterais directement les chiffres un petit peu des inepties du Osaki Show, je suis sûr et certain qu'on rentre directement dans les clous. Évidemment, moi du futur, tu mettras une petite ligne, mais un petit peu pour souligner le truc, on va voir si c'est ça, mais normalement, je touche du bois, c'est totalement ça. Mais enfin, voilà. Franchement, moi, c'est des petites stats qui font plaisir, c'est sympathique comme tout, c'est vraiment super chouette, et surtout que d'autant plus, malgré tout cela, il y a un point que je retiens beaucoup de la saison 4 de Osaki Show, c'est au niveau des commentaires, qui ont été vraiment beaucoup plus agréables par rapport à la saison 3. Puisqu'en effet, je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, peut-être que c'est avec la sortie de la crise du Covid, ou peut-être que les gens ont arrêté d'être moins cons, mais effectivement, j'ai pas eu de gens désobligeants, j'ai pas eu de méchants commentaires en mode « Ah là là, t'es pas crédible dans le milieu du rétro et tout ! » Pas du tout. Aucun de ces trucs-là n'est arrivé, et c'est assez cocasse de voir tout cela, et ça me fait extrêmement plaisir pour le coup, parce que bon, j'ai passé une année vraiment en paix avec moi-même, même si, néanmoins, je tiens quand même à le souligner, j'ai quand même eu des dissensions avec quelques personnes, notamment en début de saison, parce qu'il y avait le spectre un petit peu de la vidéo des 3 ans, c'était un petit peu singulier, donc du coup, il y avait des personnes qui se moquaient un petit peu de tout cela et tout, mais bon, je me suis pris la tête avec ces gens-là, on en a discuté, je m'ai été un petit peu emporté dans un live il y a quelques temps de cela, mais voilà, pour le coup, c'était un petit peu con, c'était un petit peu enfantin. Néanmoins, voilà, le temps est passé, ça fait maintenant une bonne année, et je n'ai plus rien contre ces gens-là, je les salue bien haut, j'espère qu'ils vont très très bien, surtout que bon, je sais que ces derniers temps, voilà, il s'est passé aussi des petites dingueries, aussi avec un gars qui a essayé d'usurper mon identité, bon, on ne va pas se mentir, cette personne-là n'a pas beaucoup d'honneur, n'a pas beaucoup un peu de respect pour elle-même, c'est un petit peu le karma qui le rattrape, parce qu'il, bon, il s'attaqua plus fort que lui, il est en train de faire prout, il doit appeler Gilbert un petit peu en pleurs et tout, comme un gamin, mais bon, je sais comme on dit, lol comme on dit, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, on va passer à côté, c'est un gars qui ne mérite pas le détour, c'est un immense gamin qui, encore une fois, a dislikeé plein de vidéos, parce que bon, Ozaki, elle est comme ça, elle est comme ça, alors que bon, c'est basé sur du vent, comme d'habitude, mais bon, c'est un petit peu, j'ai craché mon venin, pour une fois dans ce bilan, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, surtout que bon, c'est minime, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de gens vraiment désobligeants, donc c'est ça qui est cool, vraiment, c'est une saison où j'ai pris du plaisir, j'étais vraiment épanoui dans mes vidéos, et ça s'est ressenti, notamment dans les dernières, où un peu je parlais de ma nostalgie, un petit peu des jeux qui m'ont tenu vraiment à cœur, et c'était vraiment top, même si, il y a des petites choses à quand même à souligner, il y a des petits regrets que j'ai vis-à-vis de cette saison, notamment au niveau de mémoire vive, effectivement, j'en ai pas fait, ou quasiment pas fait du tout, parce que, effectivement, je cherche à avoir le bon format pour ce petit truc sympathique, vous voyez un petit peu les shorts que je fais, j'essaye vraiment un petit peu d'imaginer un truc là-dessus, j'espère vraiment pouvoir faire quelque chose pour la saison 5, là, pour la vidéo Pokémon, c'est un énorme mémoire vive, donc du coup, on va essayer de trouver quelque chose de sympathique, un format très, un peu tamisé, un petit peu tranquille, vraiment pour vous raconter un bon souvenir, donc du coup, un petit regret là-dessus, regret aussi pour au niveau des Nuno, j'en ai pas fait durant cette saison, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était terrible ! La raison est simple, il faut savoir qu'en octobre 2021, je devais sortir une grosse vidéo sur un sujet qui est assez conséquent, encore plus conséquent que la vidéo sur Yukiko Kada, le truc, c'est que je n'ai toujours pas fini, à l'heure actuelle, d'écrire cette fameuse vidéo-là, elle est assez conséquente, c'est quand même un gros sujet assez important, et du coup, effectivement, il n'y a pas eu de Nuno durant cette saison, à mon plus grand désarroi, et c'est pour ça que je suis tellement dégoûté que je me suis dit, oh non, gros, il te reste 2022, il te reste encore quelques mois, il faut que tu fasses des Nuno, et effectivement, je peux déjà vous teaser qu'il va y avoir trois Nuno totalement différents, avec déjà des musiques de pub, ça va être cool, un gros animé, mais aussi un film assez particulier, vous verrez ça juste après, vous verrez ça aussi dans la vidéo, mais ça n'en dit pas plus pour l'instant, effectivement Nuno, ça m'a un peu dégoûté, je me suis dit, mince, j'ai loupé quand même le coche, surtout que je sais qu'il y a des gens qui m'attendent au tournant, depuis que j'ai sorti la vidéo sur Yuki Kokada, il y a des personnes qui m'ont demandé, putain, vas-y, refais une vidéo dessus, fais une vidéo sur Nuno, ça va être trop bien et tout, tu parles super bien un peu de la musique japonaise, avec des informations qui sont plutôt inédites en France, donc du coup, je vous ai compris, je vous ai entendu, vous inquiétez pas, il va y avoir un prochain Nuno qui s'en vient tout bientôt, ça va être top, ça va être génial et j'espère beaucoup que vous serez présents, même si je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas beaucoup la musique japonaise sur cette chaîne, enfin voilà. Autre regret aussi, rapidement, c'est aussi l'émission Player Choice, l'émission qui vous sonde directement avec un sujet assez précis, effectivement, j'avais prévu de faire un Player Choice comme j'avais pu faire notamment pour les jeux idéaux, pour les débutants sur la Master System, le truc, ça s'est pas fait parce que ça demande du temps, ça demande un petit peu de préparation et surtout que j'ai envie un petit peu de proposer aux gens directement de tourner une petite vidéo et d'apparaître directement dedans, donc du coup, effectivement, ça demande de la préparation, j'aimerais en faire un, là tout bientôt, pendant l'été ou directement à la rentrée, le truc, c'est que il faut un petit peu, encore une fois, de la mise en place, je vais essayer sûrement de faire un épisode sur les Mega Drive, sachez-le, ça va être top, ça va être les jeux idéaux pour les débutants sur les Mega Drive, je suppose que ça va être ça, mais en tout cas, il y aura une petite vidéo d'annonce directement sur les inepties du Osaki Show, vous inquiétez pas, ça va être vraiment génial. Mais enfin, sinon, mis à part tout cela, c'était vraiment une putain de saison avec des vidéos qui sont beaucoup trop cool, je me suis un peu libéré de l'image de la Master System parce que oui, où est passée la Master System ? Deux reviews Master System durant la saison 4, c'est assez singulier et tout, mais ouais, les gars, on arrête un petit peu la Master System, on essaye un petit peu de sortir là-dessus et on essaye un petit peu de proposer des choses qui sont plus de mon âge pour le coup, mais vous inquiétez pas de la Master System, il va en avoir quand même durant la saison 5, une grosse vidéo sans viande, mais sinon, effectivement, j'ai beaucoup aimé vraiment faire des petites vidéos comme ça, par-ci, par-là, sur des jeux qui me tiennent à cœur, les Triforce aussi qui sont vraiment cool avec des sujets assez éclectiques, mais effectivement, après, on ne sait pas demain, demain, on ne sait pas de quoi demain est fait, merci putain, je vais réussir à le sortir, mais on va voir, peut-être qu'on reviendra sur nos vieux principes, peut-être qu'on fera des petites choses qui seront évidemment assez singulières, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir durant cette saison 4, c'était vraiment top et j'espère beaucoup que la saison 5 sera géniale. Mais pour l'instant, on va faire les petites annonces pour cette fameuse saison qui s'en vient. Donc bien, c'est bon, j'ai mis la batterie à zéro, on va pouvoir un petit peu parler des annonces directement pour la saison 5 de Osaki Show et je vous le dis tout de suite, il va y avoir très prochainement une vidéo qui va beaucoup parodier les Nintendo Direct où je vais teaser tous mes plus gros projets pour la saison 5 de Osaki Show, tout ce qui va être Review, Nuno, il va y avoir aussi quelques petites choses sympathiques, aussi bien pour les lives, donc voilà, voilà, j'en dis pas plus. Il y a vraiment des gros projets, des gros jeux d'anthologie, des gros sujets de Nuno évidemment qui seront teasés là-dedans, mais bien entendu, je peux quand même vous parler évidemment des petits projets à droite à gauche, notamment, j'aimerais beaucoup pour Triforce faire des trucs en duo avec des gens, notamment des amis vidéastes, ça serait plutôt top, alors des trucs assez singuliers mais aussi des trucs un peu plus classiques, ça serait plutôt cool, j'avais notamment émis l'idée de faire des débats notamment lors du sujet de la Playstation avec Siri 2.0 et Papa Shinji à l'époque, donc ça pourrait être vraiment top de reprendre un petit peu tout cela et essayer de faire des petites dingueries à droite à gauche. On a évidemment prévu des sacrés sujets de vidéos, je suis en train de jouer à pas mal de jeux vraiment sympathiques, notamment je fais un Castlevania sur Game Boy en ce moment, je joue beaucoup aussi à un jeu sur 8 avec un héros qui joue avec un yo-yo, on a bien entendu aussi un manga en arcade qui est vraiment top et je pense que nos amis les boomers vont être super contents bien entendu, j'en dis pas plus mais effectivement au niveau des reviews je suis en train de voir à droite à gauche pour faire des petites dingueries, des petites choses sympathiques qui évidemment me feront extrêmement plaisir, évidemment on n'est pas à l'abri aussi d'un nouveau format parce que bon je vous avoue que j'attends avec impatience le reboot de Urusei Azura qui arrive en 2022 donc ça va être génial, le truc c'est que je me dis est-ce que je le mets sur les inepties de Osakisho ou est-ce que je le balance direct sur la chaîne principale, je ne sais pas du tout mais me connaissant je sais que les inepties de Osakisho c'est un petit peu mon laboratoire, c'est là-bas où je balance absolument tout et n'importe quoi donc je pense que ça va être là-bas, si ça plaît bien aux gens je le mettrai directement sur la chaîne principale mais en tout cas effectivement j'aimerais beaucoup durant cette saison 5 expérimenter des petites choses sympathiques, essayer de faire des petites dingueries évidemment notamment pour Mémoire vive que j'espère beaucoup trouver le bon format les petites choses qui vont être bon pour vous proposer évidemment le retour de cette rubrique le mercredi après-midi mais enfin voilà effectivement après c'est beaucoup de beaucoup de sujets différents beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit on n'est pas à l'abri de petites choses qui évidemment seraient assez cocasses à proposer encore une fois j'essaye d'être le plus éclatique possible faire plaisir à absolument tout le monde je sais que bon bah maintenant il y a des petits jeunes qui nous suivent beaucoup plus de petits jeunes qui nous suivent que des vieux monsieur bien entendu donc du coup on essaye vraiment de faire plaisir aussi bien aux petits jeunes de ma génération que à vous autres qui me suivent depuis maintenant très longtemps mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais me faire plaisir pour la saison 5 Yosaki show j'ai vraiment envie un petit peu de m'éclater durant cette saison parce que quand même 5 ans ça se fête dignement et on va essayer vraiment de faire des belles petites vidéos des petites choses sympathiques et encore une fois il y aura toujours les sondages directement sur Loggly Communauté il y aura évidemment le retour des émissions que je vous ai cité il y a quelques temps mais enfin voilà en tout cas je suis assez concis là dessus sachez que là tout bientôt au moment où je tourne cette vidéo je suis en train de la monter je vais essayer de vous faire ça rapidement la grosse vidéo un petit peu teaser un petit peu de la saison 5 des Yosaki show j'espère beaucoup que tout ce qui sera teasé dedans vous plaira grandement et en tout cas ça va être vraiment top de vous faire ça en vidéo sinon on va arriver à la troisième partie de cette vidéo on va enfin parler de la vidéo sur Pokémon qu'est-ce qui va pousser à faire tout ceci et je pense que j'ai beaucoup de choses à vous raconter puisqu'en effet la vidéo sur Pokémon je vous avoue que ça fait un moment que je l'avais en tête et ce qui m'a poussé vraiment à la faire c'est notamment une vidéo de YT Pierre la vidéo sur Day of the Tentacle qui parlait beaucoup du temps et de la nostalgie une vidéo que j'ai tellement adoré que je l'ai vu plusieurs fois et qui m'a un petit peu poussé vraiment à parler un petit peu de la nostalgie et un petit peu mon affect avec les jeux que j'ai au quotidien parce que c'est vrai que le milieu du rétro gaming on parle beaucoup un petit peu de nostalgie un petit peu de nos souvenirs et tout et effectivement je me suis dit bah let's go ça va être à mon tour un petit peu de parler de ce que moi j'aimais bien quand j'étais plus jeune et effectivement tu te doutes bien que non c'était pas des vieux jeux rétro c'était vraiment des trucs un petit peu pour les enfants et des petites choses qui évidemment correspondent beaucoup plus à ma génération donc du coup effectivement je me suis dit bah let's go on va faire la vidéo sur Pokémon mais avant la vidéo Pokémon il fallait faire dans le nombre d'Osaki la vidéo un petit peu sur les 30 ans de la disparition d'Osaki et du coup effectivement j'ai un petit peu pré-shoté le truc en disant un petit peu que j'étais très nostalgique en me disant voilà il y a des petites choses un petit peu qui me tiennent vraiment à coeur des petites choses qui pèsent un petit peu sur mon esprit et je suis très mélancolique d'une époque passée et effectivement ça n'a pas manqué j'ai fait cette vidéo là les gens l'ont bien aimé même si il y a des personnes qui se sont dit putain mais pourquoi une interview c'est un peu bizarre vous inquiétez pas tout ceci sera résumé bientôt notamment dans un commentaire audio mais juste comme ça c'est parce que évidemment si je t'aurais fait une vidéo là comme ça sur le canapé alors aujourd'hui on va te parler d'Osaki t'aurais pas eu le même sensation qu'une interview donc du coup on a fait une vidéo comme ça qui était assez conséquente ça m'a demandé vraiment beaucoup de temps j'ai vu pas mal de gens être impatients me dire oh là là quand est-ce que tu la sors et tout mais voilà après effectivement je me suis posé j'ai mis les moyens j'ai mis les moyens j'ai essayé de la rendre la plus personnelle possible c'est pour ça que vous voyez une photo de moi petit deux photos de moi petit et adolescent pour le coup donc c'est assez cocasse mais voilà je voulais vraiment que cette vidéo là soit vraiment la plus personnelle vous donner mon expérience avec tout ce que j'ai et bien entendu tu te doutes bien qu'au fur et à mesure de la vidéo je me transforme en boomer je me transforme en 100% boomer qui dit que tout était mieux avant que les choses étaient assez singulières et tout effectivement bah je vous avoue que ça m'a pris au trip à la fin je pense que vous l'avez entendu à la conclusion où j'étais presque j'étais en larmes j'étais littéralement en larmes pour le coup et c'était assez cocasse mais c'est une vidéo qui m'a vraiment plu ça m'a vraiment fait du bien de parler de Pokémon parce que c'est c'est un jeu que j'aime beaucoup c'est une franchise qui a tellement traversé ma vie que du coup effectivement vous parler de Pokémon bah tu te doutes bien que ça me fait extrêmement plaisir je sais que j'en parlerai quasiment jamais parce que bon bah voilà je veux dire je sais que la chaîne est principalement composée de vieux monsieur donc forcément voilà voilà pour le coup c'est assez singulier mais en tout cas voilà j'avais une occasion de parler de Pokémon je me suis dit let's go on va faire ça ça va être top et effectivement bah c'était vraiment génial même si effectivement j'ai quand même quelques petits regrets à droite à gauche des petites choses que je me suis dit ça aurait pu être meilleur par exemple j'ai parlé rapidement de la 3G la 3G putain il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de jeux vraiment incroyables et pourtant la 3G du coup effectivement tu comprends bien que le commentaire audio sera beaucoup plus détaillé il y aura beaucoup plus de choses à dire mais effectivement c'était assez singulier mais en tout cas moi ce qui m'a beaucoup touché au niveau de la vidéo des 4 ans c'est surtout encore une fois les commentaires les commentaires étaient vraiment ouf il y avait vraiment des gens qui ont compris un petit peu vers où je les emmenais pourquoi je parlais de tout ça et surtout pourquoi pourquoi j'étais autant fan de Pokémon après autant d'années même si aujourd'hui aujourd'hui voilà le livre est refermé on l'a balancé c'est dans la bibliothèque à côté des bons vieux souvenirs qu'on a gardé de l'époque mais en tout cas voilà c'est une grosse vidéo qui m'a fait extrêmement plaisir j'espère encore une fois qu'elle vous a énormément plu je me doute que le sujet est assez singulier on en parlera notamment dans le commentaire audio pourquoi j'ai raconté certaines choses qu'est-ce qui m'ont poussé évidemment à dire certains petits passages notamment quelques références aussi bien au milieu du Retro Gaming que évidemment au lore du Osaki Show notamment pour les lives notamment aussi pour les quelques deux boiselles que j'ai montré en vidéo mais voilà en tout cas c'était vraiment une putain de vidéo j'ai adoré la faire et encore une fois je vous remercie du fond du coeur pour tout ce que vous m'avez apporté et aussi pour tous les commentaires qui étaient vraiment beaucoup beaucoup trop cool mais enfin voilà on a fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire pour le bilan de la saison 4 de Osaki Show évidemment 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 il y a beaucoup de petites choses encore que j'ai sûrement oublié bien sûr parce que bon tu te doutes bien qu'un an il s'est passé beaucoup de choses beaucoup de petites dingueries qui m'ont fait extrêmement plaisir en tout cas ouais c'était c'était une putain de saison c'était vraiment une putain de saison qui était très différente par rapport à la saison 3 où c'était beaucoup plus triste j'avais beaucoup plus de problèmes à ce moment là et du coup effectivement là je me suis senti beaucoup plus libéré beaucoup plus épanoui et du coup ça se ressent sur la qualité des vidéos et aussi un petit peu sur mon humeur qui est très différente en tout cas c'était top c'était vraiment top j'espère beaucoup que la saison 5 de Osaki Show sera tout aussi bien que ça il va se passer peut-être des petites choses vraiment sympathiques peut-être il y aura des gens chiants qui vont être de retour mais en tout cas ça va être top de vous faire pas mal de petites vidéos pas mal de sujets en plus qui vont être vraiment beaucoup trop cool mais en tout cas j'ai déjà hâte vraiment d'atteindre déjà aussi les 2000 abonnés il y a des gros projets je vous le dis tout de suite il y a des gros projets pour les 2000 abonnés mais en tout cas ça va être tout bientôt sinon d'ici là voilà c'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo sur la chaîne j'espère beaucoup que celle-ci vous a énormément plu n'hésitez pas à liker commenter partager vidéo n'hésitez pas à vous abonner évidemment vous avez entendu bientôt les 2000 abonnés donc go 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 on essaye d'y aller on essaye de la fin d'avoir la fin de l'année mais en tout cas effectivement je vous souhaite évidemment de passer du bon temps passer un bon week-end gardez évidemment la pêche jouez bien collectionnez bien je vous souhaite évidemment de passer évidemment de venir un petit peu sur les inepties de Osaki Show de passer évidemment aussi sur Twitch c'est là-bas qu'on fait absolument tout d'ici là gardez la pêche soyez vous-même on se retrouve pour la saison 5 de Osaki Show qui s'en vient très bientôt il y aura la petite vidéo qui va venir peut-être la semaine prochaine on va essayer de faire ça rapidement mais en tout cas des bisous à vous soyez vous-même jouez bien collectionnez bien c'est Osaki et je vous dis à tout bientôt allez bye bye les gens et merci d'avoir suivi le bilan de la saison 4 et merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que j'espère que j'espère Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz